Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour lire vos pires fois au lit Et ce n'est pas sans mal que j'ai lu vos histoires Parce que je vous ai demandé sur mon compte Instagram De me raconter vos pires anecdotes au lit Toi tu n'es pas au courant, ou du moins pas dans la totalité Je t'en ai lu quelques-unes C'était déjà chaud C'était déjà chaud et j'ai classé les anecdotes Par la plus classique à la plus dingue Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir les dernières anecdotes J'ai hâte qu'on commence Moi aussi C'est un peu gênant quand même On est à la limite de l'intime Avant que la vidéo commence, pour ne pas rater toutes les autres vidéos N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne C'est gratuit, ça fait plaisir Et on a passé le million deux cent mille abonnés Merci beaucoup Bon on y va ? On prend l'apéro qui veut venir Première anecdote, et attention évidemment Toutes les anecdotes resteront On va donner tous les noms Resteront anonymes Je vous ai promis sur mon Instagram que ça allait rester anonyme Comme si c'était pas promis On ne l'avait pas donné Bah non mais par exemple si j'avais demandé sur un autre réseau social que l'Instagram J'aurais pu donner les noms Parce que ça aurait été visible Alors première anecdote, le coup classique Je couchais avec mon copain Quand ma mère est rentrée dans la chambre Ah ça fait pas plaisir ! Alors la question à se poser c'est Est-ce qu'elle est rentrée dans la chambre parce qu'elle savait que vous faisiez des choses Et que ça lui plaisait pas que vous fassiez ça sous saut sur toi ? Ou est-ce que vraiment la surprise a été totale ? Moi je pense qu'à partir d'un certain âge Les parents devraient frapper avant d'entrer dans la chambre des enfants Parce que bon au-delà de cette situation Il peut y avoir d'autres situations gênantes chez tes parents Tu vois tu te changes, t'es à poil Et puis même je trouve qu'en étant même chez ses parents Je trouve que l'enfant a droit à son intimité Tout à fait Et donc il faut respecter ça mesdames et messieurs les parents Et on remercie bien évidemment Bernadette qui nous a laissé ce message Je criais son nom en pensant que c'était Thomas Alors que c'était Noah En majuscule, en anonyme, merci ! Ça c'est embêtant Du coup tu fais quoi dans ce cas-là ? Tu fais semblant de rien genre t'as malentendu ou t'assumes que tu t'es trompé ? Dites-nous ce que vous feriez Après il y a circonstances à tes nuances Si elle le connait pas, que c'est genre le mec qu'elle a rencontré le soir même Bah grave, après c'est son copain Dites-nous ! Dites-nous ce qui passe par là Vous développez pas assez vos histoires A chaque fois qu'ils nous confient leurs secrets Moi j'ai plein de questions à leur proposer Oh si 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 Il y en a qui ont bien détaillé Parce que vous savez quand on fait genre les questions sur Instagram On peut envoyer que quelques mots Mais il y en a qui ont envoyé des tartines Ah ouais ? Ouais 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 Ça va arriver bien pour bientôt Allez, merci de vous confier à nous d'ailleurs Ouais franchement j'étais étonné de voir à quel point vous étiez à l'aise de me raconter ça Et franchement j'étais tiraillé entre la gêne, la curiosité Le malaise Et le malaise en lisant ça parce que franchement c'était chaud C'est trop drôle C'est là ça m'a trop fait rire C'est court mais c'est intense Mon chat nous regardait Moi je me demande si le chat se rend Enfin si les animaux se rendent compte S'il ressent que vous copulez Parce que nous on ne copule pas Mais si vous quand vous copulez Le chat il était comme ça Il se déchait la pâte Ça on va regarder pour la fin Là elle est trop chaude on vous la dira à la fin C'est marrant Mais oui ! Et là elle est vraiment très bien détaillée On a une vraie histoire Ah c'est celle qui a envoyé plusieurs frics Ok La pire fois avec un smiley qui pleure En missionnaire avec un mec qui respirait Comme s'il allait y rester Oh non non je me souviens de cette histoire En plus c'était de la merde Donc déjà on est sur deux points négatifs dans cette histoire C'est le pire d'avenir On rigole mais ça doit être pénible pour toi Et là une crône de nez Attends vas-y c'est quoi ? Hyper dégueu est tombée sur mon oeil Oh putain Il n'a pas vu et j'ai fait comme si de rien n'était Je l'ai enlevé et je l'ai essuie ma main sur son t-shirt qui n'était pas très loin Quoi quand c'est ainsi les gars vous vous arrêtez pas Il doit avoir le cran de dire putain il y a une crône de nez qui est tombée sur mon oeil Alors pensez-moi c'était sur ton oeil et pas dans ton oeil C'est dégueulasse si on m'enfant passe Mais comment c'est possible en même temps ? Retrètement respirer fort la crône de nez Le nom des positions je peux pas Bah oui Ça me gêne trop Si vous ne comprenez pas dans vos parents Merci le fianzo Mais pourquoi vous ne dites pas stop quand c'est comme ça les gars ? Bon passe à autre chose J'en peux plus C'est vrai que sur ta photo de profil effectivement t'as une grosse Dès sur un site de rencontre Première fois qu'on se voyait Première fois qu'on le faisait Il me l'a cherché le thème C'est chaud quoi Ouais c'est pas trop d'émotion les gars Bah ouais c'est un incendie montel Et du coup t'as fait quoi ? Moi je veux savoir la suite Ouais La prochaine fois qu'on fait un truc comme ça Je demande le numéro On les appelle pour voir dans la suite Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça Ça c'était une hausse Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es un nom de riz ? Ça va fin que tu fais riz ? Si tu le liras toi Moi je vais en lire une autre Ça franchement cette histoire là je la comprends pas C'est pas en faisant l'amour Mais quand je me suis réveillé le matin C'était chier-tu ? Qu'est-ce qu'il était mal à l'heure ? Quel mens possible de se chier-tu ? Et c'est moi qui me suis occupé de nettoyer les draps Pendant que lui me regardait Je sais pas quoi dire Alors un truc que je comprends pas Situation non détaillée Tout se passe bien Et d'un coup ta patronne débarque surprise Ça veut dire qu'on fait des choses sur son lieu de travail ? Et est-ce que c'est légal ? Non Bah sûrement pas Est-ce que si on se fait capter On peut se faire virer ? Oui Mettez en commentaire si on peut se faire virer Si on se fait choper sur son lieu de travail Dites-nous Si tu pars du principe que tu payes quelqu'un pour travailler Il est pas censé faire autre chose Si c'est après les heures Mais au travail Ça dépend la boîte Ça dépend si les gens sont relativement... Ou peut-être il y a une règle qu'on connaît pas Ça c'est dégueulasse Oh non Là commence à rentrer un peu dans le trash quoi Douroum Fais la... Mauvais mélange Vomis sur le zizi Mais Douroum Je me souviens que nous en Belgique qui disons ça Ouais la Douroum c'est un kebab quoi Et quoi t'as continué après ? Oh ! Alors on a un gars qui écrit Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit Mais il y a aussi pas mal de mecs C'est trash J'avais une envie sur pipi Elle m'a dit C'est sur moi Ça m'a refroidi Je suis partie À quel moment ? À quel moment ? Après on ne juge pas les envies des gens Non Ça ça... Cette histoire là m'a trop férée Mon ex est diabétique Il a fait un malaise hypoglycémique Alors qu'il était en moi Non c'est à dire quoi Bah c'est évanoui comme ça ? Bah ouais Ah j'ai flippé la pauvre Et on meurt en PS comme ça Morceau de sucre C'est reparti C'est ça un morceau de sucre qu'il faut donner comme ça ? Bah hypoglycémie quoi Je suis en Erasmus Donc c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est Partir à l'étranger vers ses études Et je couche avec un Danois Qui hurle Yeah go Belgium Quand j'ai pris le devant À quel moment ? Pour le gars C'est un pays Elle m'a fait un pays Mais ça doit faire te rire Mais de ouf tu sais pas continuer Je sais pas qu'il y a la réponse arrière Mais lui il est perturbé Yeah go page Enlevé sur notre chaîne Ramène-le ici Tout à l'heure on était dans les trucs un peu dégueulasses Maintenant on rentre dans les trucs un peu chelou En plein acte le mec m'a littéralement léché les orteils Ah petite surprise Alors est-ce qu'il a passé sa langue entre les orteils ? Ah non 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 Ah c'est dégueulé Est-ce qu'il a retiré les flûches de jeunesse ? Est-ce qu'il a rongé tes ombres ? Ah arrête non c'est dégueulé Il a retiré le blanc Arrête non Il faut toujours que tu exagères Ah j'aime bien rajouter jusqu'à ce que tu vomisses Un peu pur c'est que moi je pense des trucs qui te dégoûtent Et tu arrives toujours à trouver un truc qui me dégoûte plus A 20 ans, 2 ans à lui parler Je décide de faire ma première fois parce que je suis sûre de lui Je réserve un hôtel, je fais tout bien, je paye tout pendant 2 jours On fait l'amour et une semaine après plus de nouvelles larguées Ce qui a entraîné une dépression et plus rien après ça C'était il y a 2 ans Comme quoi on est jamais sûr hein Parce que 2 ans à attendre c'est quand même beaucoup Mais de ouf C'est pas que 2 semaines, 2 ans Lui il a tenu beau hein Et je vais m'ytonner jusqu'à la mort J'aurais demandé un remboursement hein Bah ça c'est chaud quand même Légalité des... En plus c'est la première fois, oh my god Bon on va arriver sur les plus... Ouais Difficiles Un homme très classe, une fois au lit Il me dit Saute moi dessus à pieds joints sur le torse Ça m'excite Quoi ? À pieds joints ? Mais elle va le tuer ! Bah ouais ! Est-ce que tu l'as fait ? C'est ça la question Je veux savoir la suite des histoires Est-ce que tu l'as fait ? Qu'est-ce que t'as répondu ? Est-ce que vous avez continué ? Est-ce que ça refroidit tout le monde ? Genre elle lui saute là et là ça fait tout Ça gonfle Merci pour les images à l'oiseau De rien Alors ça ? Ah ouais Ah si tu préviens avant D'ailleurs je vais faire des recherches là-dessus Pendant que tu lis Vous allez comprendre pourquoi Jour de mon dépucelage Dentelle collant à total niveau beauté Puis j'ai découvert que mon conjoint était asexué Et là on a deux définitions possibles Soit celle qui nous vient à l'esprit c'est-à-dire Pas de sexe Et l'autre qui est plus dans un sens figuré Qui ne semble pas appartenir à un sexe déterminé Comment c'est possible de ne pas avoir de sexe ? Bah c'est que ça existe regarde les photos Ça c'est un truc chaud quand même S'il est asexué dans le sens où il n'est pas de sexe Qu'elle ne le sache pas Qu'elle l'apprenne au moment de Tu vas pas jusque là tu vois Tu dis non attends 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 Prépare pas Eclairer notre lanterne en commentaire Asexué Franchement je vous avoue que C'est un domaine qui m'échappe Ah et puis la dernière la plus hard Ouais Oh vas-y moi je voulais pas la lire celle-là Se mettre à quatre pattes Et se faire écarter les fesses jusqu'au déchirement de la fente Super Bon écoute on espère que tu t'es rétabli Que ça s'est bien passé Vous mettez de la crème normalement ça peut passer Comment tu sais ? Ça c'est le genre de truc Tu dois pas donner des conseils Parce qu'après les gens vont dire Tu fais des chiennes tombables Alors que non c'est juste euh Je sais pas comment je le sais C'est la logique des choses Ouais je sais pas comment je le sais d'ailleurs Chaud Mais on respecte Bon dis nous si vous voulez un épisode 2 Avec d'autres anecdotes D'ici là n'oubliez pas de Likez la vidéo Partagez la Abonnez-vous On se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde